... Donc, quand j'étais au premier temps de la Cynesar College en 1988, le State, la moitié de ma classe étaient des officiers de char, qui ont tous fait le Desert Storm. C'est assez intéressant de les écouter. Mais je dirais, si en crise d'introduction, l'opération Desert Storm a été l'application la plus massive de la puissance militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Faisant honneur à la promesse du président George Bush qui disait que cette fois, nous ne battrions pas avec une main attachée dans le dos. Toute la fureur des armes américaines s'est déchaînée sur l'armée, la marine et l'aviation du dictateur irakien Saddam Hussein et sur sa capacité à faire la guerre, y compris ses usines et installations chimiques, nucléaires et militaires. Les résultats ont été dévastateurs presque sans précédent. D'abord une guerre aérienne spectaculaire sous le temps du jour a coupé les lignes de commandement, de contrôle et de communication de l'Irak et a paralysé ses forces sur le terrain. Ensuite la victoire protégée de la guerre terrestre seulement 102 a stupéfié tout le monde, y compris le commande américain et dans le golfe persique le général Norman Schwarzkopf. Lui avait stocké pour 609 jours de munitions et de fourniture dans le désert pour ses divisions d'assaut en prévision de combats avec l'armée irakienne qui était bien entraînée et aguerrie. Cette victoire respectivement, cette issue des combats, a également surpris le reste du monde compte tenu des doutes soulevés au Vietnam sur la capacité et la volonté de l'Amérique de se battre. Ces doutes étaient sans fondement. L'Amérique avait à la fois la volonté de se battre avec une armée entraînée et prête à le faire. Rétrospectivement, la force de combat de Saddam Hussein peut sembler avoir été un jeu d'enfant. Mais peu de gens ne croyaient avant que la bataille ne soit engagée. Dans l'euphorie de l'après-guerre, le fait que, selon les rapports d'enquête, l'armée irakienne comptait un million d'hommes, plus que 55 divisions, peut-être d'autres chiffres, plus que 500 avions, plus que 5500 chars et environ 3500 pièces d'artillerie, étaient en fait plus nombreux que ceux de la coalition alliée. Et certains de ces armements de Saddam, par exemple le canon au buzier G5, fourni par l'Afrique du Sud, avec leur portée de 45 kilomètres, étaient supérieurs à ceux des Alliés. Il s'agit d'une réussite remarquable, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique, diplomatique et psychologique. Comment s'est-il cela produit ? La réponse à cette question est le thème central de ce soir et les différents aspects politiques, diplomatiques et psychologiques et militaires du pouvoir des Alliés et de l'Irak sont amplifiés par des explications de leurs conférenciers. De ce fait, l'opération des armes chambres, pour conclure, elle a 5 points, était la plus grande guerre et la plus complexe opération depuis 1945. Cette guerre signifie aussi la fin de la guerre froide, fin de l'URSS, avec un monde unipolaire. Dividende de la paix, troisième point, le constat général de Milière en 2018 est implacable parce qu'il a dit, depuis la fin de la guerre froide, l'illusion des dividendes de la paix s'est simplement traduit par un refus de mettre en œuvre des mesures nécessaires. Je me souviens, comme chef d'opération, à l'époque, qu'on a planifié une armée à 3,7 milliards. Quatrième point, l'importance médiatique. La guerre a été fortement télévisée. Pour la première fois, les gens du monde ont été regardés en direct des images de missiles atteignant leurs cibles et de chasseurs décollants de porte-avions. Les forces alliées tiennent à démonter la précision de leurs armes. Le cinquième point, transformation des armées et professionnalisation. L'ampleur, centre de gravité, limite du phénomène. Ce paysage des armées de masse avec des conscrits change de manière substantielle au cours de la décennie découlée. Qui manque, en ne rien pas douter, un tournant majeur à l'échelle de notre environnement géographique. Mais c'est pour l'essentiel en Europe, à l'effet que le changement s'opère. Sans doute parce que c'est là, à l'exception notable des Balkans, que la fin de la guerre voit ses trois livres par une renaxation générale des tensions tueuses stratégiques. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à Alexandre. Mais vous vous posez peut-être la question pourquoi est-ce qu'on parle de la guerre du Golfe aujourd'hui ? Alors oui, c'est le 30e anniversaire, donc ça tombe bien sur le plan du jubilé. Vous pourriez vous poser la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas privilégié une discussion aujourd'hui sur l'Afghanistan, succès ou échec en Afghanistan ? Et bien en fait, indirectement, on va aussi traiter de cette problématique-là parce que comme l'a dit le Président, ce qui se passe au début des années 1990, c'est le début d'une ère que l'on pourrait appeler unipolaire. Et quelque part, on se trouve aujourd'hui dans la situation de la fin de cette période-là. Donc quelque part, on doit aussi revenir de manière critique sur ce qui s'est passé ces 30 dernières années qui sont en fait en grande partie les conséquences de la guerre du Golfe de 1991. Ce qui est particulier avec cette série de conférences, et ça j'y tiens énormément, et je pense qu'on est tout à fait dans l'esprit du colonel Daniel Reichel lorsqu'on fait cela, c'est de se poser la question lorsqu'on traite d'histoire militaire, puisque 30 ans, c'est déjà de l'histoire militaire, c'est presque de l'histoire ancienne. Ce qui est important, c'est de se poser la question quelles ont été les conséquences pour la Suisse. Et en fait, ces conséquences de la guerre du Golfe, première du nom, en 1991, elles ont été très très importantes. Vous en avez ici quelques exemples. Premier exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, puisqu'on commémore les 20 ans de 9-11, tout le monde aime raconter où il ou elle se trouvait au moment de la destruction des tours jumelles à New York. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire. Et moi, au moment de la guerre du Golfe, je me trouvais à 300 mètres d'ici, au collège Champité, et je passais mes examens de maturité fédérale. Donc vous voyez qu'il y a un lien avec Puy, qui, à mon avis, est tout à fait intéressant et important. Mais ce n'est pas la seule raison de parler de ceci à Puy aujourd'hui. Lorsque la guerre a été déclenchée, lorsque les opérations militaires ont été déclenchées, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui s'en souviennent ou peuvent s'en souvenir, les gens étaient en train d'assaillir les magasins, les supermarchés pour acheter du riz et des pâtes, de l'huile et toute une série de substances de première nécessité. Tout le monde était rivé devant son écran 24h sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est la première guerre qui a été médiatisée en continu. Je ne dis pas qu'on a présenté les images du front 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais en tout cas, toute une série de chaînes d'informations en continu, la plus connue certainement CNN, a provoqué ce qui existe dans la littérature aujourd'hui sous le nom de CNN Effect. Donc, quelque part, il y a eu vraiment un suivi heure par heure de la situation, où on a cru à un suivi heure par heure de la situation. Il y a aussi deux autres éléments qu'il ne faut pas oublier et qui connectent, je pense, très bien la Suisse à ce qui s'est passé dans le Golfe en 1991. C'est les conventions de Genève, le droit international humanitaire. Et en fait, à un moment, au début des années 1990, où on s'imaginait que les conventions de Genève étaient quand même relativement vieillotes, désuètes. La dernière convention de Genève, c'est 1949. Il y a deux protocoles additionnels en 1977, mais les États-Unis et un certain nombre d'États n'ont pas signé ce deuxième protocole additionnel. Bref, on était en train de considérer que ce droit international humanitaire, il avait sa place dans un rayon de bibliothèque et que ce n'était plus véritablement une question d'actualité. Et la guerre du Golfe de 1991 a remis au goût du jour ces interrogations sur le droit international humanitaire, sur la manière de faire la guerre, pas uniquement avec des armes classiques, si j'ose dire, mais les engagements d'armes chimiques ou d'armes de destruction massive qui ont vraiment été au centre des discussions médiatiques de ce conflit. Donc, on a remis au goût du jour toutes les discussions NBC. De nouvelles armes sont apparues et en particulier les armes qui utilisent de l'uranium appauvri. Et on a beaucoup discuté, pas uniquement de l'utilisation de ces armes ou plus exactement de ces munitions, mais des effets à long terme de ces munitions qui pouvaient rester sur le champ de bataille. Et on en a discuté aussi ici, bien sûr, à Genève. Et puis, troisième élément, ce sont les armes à sous-munitions. Alors, ce n'est pas en 1991 que l'on utilise pour la toute première fois des bombelettes ou des bombes à sous-munitions. On peut dire que ces armes ont été utilisées il y a plusieurs siècles. On peut dire que les premières bombes CBU qui ont été utilisées lors de la guerre du Golfe, ce sont les Britanniques qui, pour la première fois, les ont utilisées en 1982 dans la guerre des Malouines. Oui, sauf que le nombre de ces armes qui ont été utilisées et, comme l'a dit le président, la concentration de feu qui a été utilisée pendant ce conflit, on a tiré, on a lancé au moins autant de tonnages de bombes sur un mois qu'il y a eu de bombes larguées pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc, le volume de feu a été tout à fait impressionnant. Et bien sûr, les effets et la destruction engendrés, les pertes ont été considérables. Et bien sûr, ce débat sur les armes à sous-munitions qui a conduit ensuite à la signature du traité d'Ottawa a bien sûr intéressé la Genève internationale. Et puis, il y a un dernier élément que je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ou perdre du radar lorsqu'on parle du contexte de 1990-1991, cette première guerre du Golfe, c'est la votation du 26 novembre 1989. Alors, c'est cette votation du groupe pour une Suisse sans armée qui a véritablement ébranlé pas seulement l'armée mais la société suisse. c'est quelque chose qu'il faut replacer dans ce contexte, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement, avec la chute du mur de Berlin la même année, quelques semaines auparavant, il y avait véritablement une part non négligeable de la population, on parle de 30 à 40% de la population, qui considérait qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus de guerre froide puisqu'il n'y avait plus ces deux superpuissances. S'il n'y avait plus de guerre froide, il n'y avait plus de course à l'armement, s'il n'y avait plus de course à l'armement, il n'y avait plus de raison de faire la guerre. Et en fait, ce qui a été démontré par la chute du mur de Berlin et cette période des dividendes de la paix, c'est exactement le contraire puisque le nombre de conflits moyens dans la génération ou dans la décennie des années 1990 est deux fois plus élevé que le nombre moyen de conflits qui ont eu lieu la décennie précédente. Et c'est justement le déstockage de tous ces armements qui ont été empilés pour faire la guerre froide ou pour préparer la guerre froide qui ont été à l'origine d'un certain nombre de conflits. Mais si je reviens sur cette votation du 26 novembre 1989 et sur cet idéalisme pacifique de l'époque ou de cette période, c'est parce qu'en 1990 sort un rapport sur la politique de sécurité 1990, en 1995, donc quelques années plus tard, une réforme de l'armée. Donc vous voyez que les conséquences en fait de ce conflit ont été très significatifs, très importants pour la politique de sécurité de ce pays. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi parlons-nous aujourd'hui ? C'est l'invasion du Koweït. Et cette invasion du Koweït qui a lieu durant l'année 1990, en août 1990, cette invasion, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. En fait, c'est toute une série d'événements. C'est tout d'abord les conséquences et la pauvreté ou la dette irakienne contractées pendant huit ans de guerre, mais c'est aussi les relations de l'Irak avec un certain nombre de ses voisins et en particulier avec le Koweït qui a été un de ses bailleurs de fonds dans cette guerre Iran-Irak. En 1988, ce qui se passe, c'est que le Koweït décide d'ouvrir les vannes et de produire plus ou d'exporter plus de pétrole. L'exportation de davantage de pétrole signifie moins de rentrée pour l'Irak et donc l'impossibilité de rembourser sa dette. Et donc, l'Irak commence à préparer cette invasion militaire du Koweït. Il y a un certain nombre de précédents, en particulier des puits de pétrole où les Koweïtiens forts met de travers au-delà de la frontière de manière à en fait obtenir des ressources stratégiques, des ressources en pétrole qui se trouvent dans l'escarcelle irakienne. Et je crois qu'il ne faut pas perdre non plus de vue que les réserves de pétrole de l'Irak, de l'Iran et du Koweït en réalité sont extrêmement concentrées dans un mouchoir de poche. On verra tout à l'heure sur la carte. Mais ces réserves pétrolières se trouvent à proximité d'une presqu'île qui s'appelle Karg qui a été en fait l'enjeu majeur de cette guerre Iran-Irak pendant huit ans et en fait qui va continuer à être l'enjeu majeur pendant ce conflit de la guerre contre le Koweït. Je vous propose un bref aperçu de l'armée irakienne telle qu'elle était en janvier 1991 à l'aube des hostilités contre les forces coalisées. le président en Afra-État elle est puissante elle impressionne de par le volume des effectifs un million d'hommes sous les drapeaux environ 12 divisions blindées mécanisées une cinquantaine de divisions d'infanterie une division de force spéciale on la considère comme la quatrième armée du monde elle compte au moins au moins ça peut être plus en fait il y a des incertitudes d'hommes sur les parcs des inventaires du fait des pertes subies durant la guerre Iran-Irak mais au moins 4300 tanks 3500 pièces d'artillerie donc on parle de volumes qui sont plus importants que la Wehrmacht en 1940 enfin l'aviation compte 620 avions de combat dont au moins la moitié sont raisonnablement modèles la dimension qualitative est plus importante encore puisque c'est une armée qui sort de 8 ans de guerre contre l'Iran une guerre qu'elle finit par gagner on ne pourra pas aborder ici les différentes évolutions de ce conflit mais on en retiendra au moins deux choses à savoir que l'armée irakienne maîtrise les opérations défensives elle maîtrise la défense en profondeur elle sait construire des ouvrages d'art qui peuvent atteindre des tailles colossales on a eu jusqu'au lac artificielle pour barrer les accès de Bassera par exemple elle excelle aussi dans l'art de concentrer des réserves et de lancer des contre-attaques pour remontre afin de prévenir une rupture du front les lignes défensives sont toujours multiples et puis de manière un petit peu plus surprenante parce que cet aspect guerre Iran-Irak guerre de tranchée est relativement connu ce qui est le moins c'est que durant les derniers mois de la guerre l'armée irakienne lance une série d'offensives en quelques mois vous avez une grande offensive par mois pratiquement l'opération ramadan al-moubarak la recapture de la péninsule de Fahou ensuite Tawakalna al-ala 1, 2, 3, 4 et 5 avec quelques semaines d'intervaport à chaque fois deux ou moins deux corps d'armée y participent dont la réserve stratégique et la garde républicaine donc l'état majeur irakien sait concentrer des forces et le fait mouvoir environ 100 000 hommes en milieu de blindés sur un plan de quelques semaines d'un point du point en plus lorsqu'elles lancent leur contre-attaque ces unités maîtrisent dans une certaine mesure la combinaison des armes on sait les irakiens savent combiner peu d'artillerie les blindés les assauts et les portés donc c'est ce à quoi on fait face début 1991 il y en a évidemment la capacité de mener ces opérations aussi longtemps sous temps des états majeurs qui font le travail et qui savent organiser les flux logistiques comme le disent les américains les amateurs par tactique les professionnels par logistique les irakiens sont des professionnels et puis on peut évoquer aussi la force aérienne irakienne qui a eu un apprentissage douloureux et donc parce qu'une force aérienne irakienne qui était supérieure au début de la guerre à la fin de cette scie les irakiens maîtrisent les opérations aériennes complexes ils sont capables d'engager des raids incluant jusqu'à une centaine d'appareils au même moment faisant appel à du brouillage électronique à de l'usage de munitions guidées à des escorts par des intercepteurs et éventuellement à du ravitaillement en racontant et puis on mentionnera ce qui nous a tous frappé à l'époque les scuds les fameux scuds en l'occurrence il s'agit de missiles à halusane c'est à dire un développement local du R-17 soit le scud soviétique dont on allonge la portée en diminuant la charge offensive qui permet de tirer d'avant des missiles jusqu'à 650 km qui sont en l'occurrence et qui seront opérés en 1991 par les 223ème et 224ème brigade alors nous avons vu que l'armée d'apparence l'armée irakienne impressionne la machine est impressionnante mais elle cache une faille une visseau fatale à l'usage la première c'est que ce n'est pas une armée homogène du tout c'est une armée au moins à deux vitesses au moins à deux vitesses nous avons l'infanterie chargée de tenir la ligne de front et puis en arrière-plan nous avons des réserves opératives et une réserve stratégique les réserves opératives sont les divisions blindées et mécanisées qui sont le plus souvent rattachées au bord d'armée il s'agit de l'armée régulière et puis nous avons la réserve stratégique qui est la garde républicaine qui en 1991 compte une dizaine de divisions opérationnelles elles ont la particularité ces unités ont la particularité d'être mieux entraînées et d'être dotées des meilleurs équipements il y a des il y a quelques membres en Europe de l'armée blindée ici on s'y a donc les T-septembre 2 qui sont pratiquement tous alloués à la garde républicaine à l'exception certains alloués à la 3ème division blindée de l'armée régulière le gros le président a cité un exemple dans le busier sud-africain G5 qui effectivement est une arme unique de part et performance les gros départs irakiens sont néanmoins obsolètes voire complètement obsolètes on va aussi parler des chars à défaut d'autre chose trois quarts des tanks irakiens sont des T-55 des T-62 ou des T-69 d'origine chinoise qui sont en hybride des deux modèles que je viens de nommer ils étaient déjà bien en difficulté lors de la guerre du Yom qui pour en 1973 face à la génération de blindés comme les Centurions ou les M-60 ils font évidemment pâle figure face des tanks comme le Abrams américain ou le Challenger britannique c'est aussi une armée qui s'est adaptée à son adversaire or l'adversaire a été avant tout l'armée régulière iranienne et le corps des gardiens de la révolution de l'infanterie légère donc elle a petit à petit adapté ses tactiques pour contrer ce type d'ennemi qui n'a rien à voir avec le colosse mécanisé qui va tenter de reprendre le Coweit par exemple la force aérienne parce que beaucoup va se jouer dans les airs elle a 620 avions de combat donc les officiers qui eux-mêmes considèrent qu'ils ne possèdent que seulement une centaine d'intercepteurs suffisamment modernes pour se risquer à affronter l'aviation coalisée et puis nous parlions déjà beaucoup d'informatique le système de défense aérienne CARI le système de défense aérienne intégré qui coordonne l'aviation les systèmes anti-aériens la conduite des frappes la détection des appareils ennemis dispose d'une capacité de traitement informatique qui lui permet de traiter 50 cibles en même temps pas plus or le 17 janvier ce sont des centaines d'appareils coalisés qui apparaissent dans l'espace aérien irakien qui saturent la capacité de traitement du système et puis nous arrivons au pire à ce qui va condamner absolument l'armée irakienne à la défaite à savoir son dirigeant Saddam Hussein donc un tyroine autocrate absolu qui a besoin de son armée mais qui s'en méfie parce qu'elle est par nature capable de le renverser puisqu'elle détient les armes tout va se jouer là durant la guerre contre l'Iran à partir de 1986 à la suite d'une série de défaites face aux Iraniens Saddam craint de perdre la guerre si l'Irak perd la guerre il perd le pouvoir il a toutes les chances de mourir si cela se produit donc à ce moment là on lâche l'abri d'autor des officiers on laisse plus de place au professionnalisme on surveille moins on fait un petit peu plus confiance la confiance n'exclut pas il y a beaucoup de contrôle mais on commence à suivre les avis des professionnels ça coûte trop cher de ne pas le faire et ça peut lui être fatal une fois la victoire obtenue en 1988 on reprend le contrôle reviennent les nominations très politiques basées sur des critères de loyauté un exemple est le nouveau commandant de la force aérienne irakienne en 1989 ancien pilote des MiG-21 très peu au fait de la complexité des opérations aériennes modernes qui remplace un homme qui lui était beaucoup plus compétent que lui le sort frappe le cousin de Saddam Hussein Adnan Kerala par ailleurs ministre de la défense meurt dans un accident d'hélicoptère il était à peu près le seul militaire professionnel qui pouvait parler en toute confiance et en toute liberté à Saddam Hussein c'était l'un des très rares à pouvoir le contredire il meurt il n'y a pas de remplaçant il n'y a pas d'autre cousin avec les mêmes compétences militaires enfin le chef d'état-major de l'armée en septembre 1990 se risque à dire que les irakiens vont avoir un problème face à la supériorité technologique des alliés il est démis de son poste en remerciement pour sa franchise nous sommes donc dans un contexte en fait on n'ose pas contredire le Reis on ne contredit pas Saddam la propagande du régime devient une réalité qu'on ne peut pas contester on pense Saddam pense le régime pense que si on duplique ce qu'on a fait contre les iraniens sur un terrain moins favorable c'est à dire en plein désert et sans obstacle naturel conséquent cela marchera si Saddam le dit personne ne le contredira et puis on garde cette conviction absolue qui est très forte qui est issue de l'idéologie du régime bassiste ce que Saddam croit viscéralement au bout du bout dans une guerre dans un combat c'est la force morale c'est la conviction du soldat qui permet de l'emporter celle des soldats irakiens est supérieure par nature à celle des occidentaux qui sont des dégénérés la guerre du Vietnam l'a prouvé n'est-ce pas il ne supporte pas de subir des pertes nous irakiens pouvons encaisser des dizaines de milliers de morts il y a eu à peu près un million de pertes durant la guerre iran-irac deux camps confondus et l'irac débute cette campagne dans ces conditions-là pour donner une dimension concrète elle est aussi assez intéressante parce qu'elle montre un petit peu comment fonctionnaient ces mécanismes de défense en profondeur élaborés durant la guerre contre l'Iran donc vous avez vous avez l'Arabie Saoudite ici les irakiens n'anticipent pas un tournement par le flanc parce que c'est le désert eux-mêmes auraient des difficultés à manœuvrer sur des étendus des déserts qui sont aussi étendus je pense que les alliés ne peuvent les coaliser ne peuvent pas non plus on a un rideau de division d'infanterie qui tiennent le tour et puis tout en arrière on commence à faire partie au sein des pertes pour avoir des divisions blindes et mécanisées qui servent à lancer des concitats coopératifs et puis tout en haut vous avez les divisions de la garde républicaine la réserve stratégique qui elle peut intervenir en force et renforcer les niveaux opératifs et finalement bloquer l'Iran c'est ce qui s'est systématiquement produit durant la guerre contre l'Iran quand il s'agit de bloquer des offensives iraniens d'Empere comme le Kerbal Assa pour parler du contexte géopolitique c'est peut-être paradoxalement important de parler des acteurs qui ne sont pas présents et l'acteur qui n'est pas présent géopolitiquement à ce moment-là c'est l'union des républiques socialistes soviétiques puisque en 1991 à la faveur d'un coup d'État l'URSS se décompose se divise en neuf républiques il y a un vide de leadership si vous voulez et donc au Conseil de sécurité des Nations Unies il n'y a pas une possibilité de véritablement s'opposer internationalement à la coalition qui est en train de se former autour des États-Unis cette coalition qui a comme base l'OTAN auquel tout le monde veut adhérer même les Japonais les Allemands ceux qui ne peuvent pas directement aller sur place et bien évidemment on va leur demander un soutien non pas militaire mais un soutien financier un soutien économique et bien sûr vous aurez compris qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans le Golfe et en premier lieu l'Arabie Saoudite qui sont prêts à financer et qui ont un besoin urgent que cette coalition vienne les soutenir militairement donc c'est la première décision qui est prise c'est de créer un écran un bouclier le bouclier du désert c'est cela c'est en fait un déplacement de forces de réactions rapides essentiellement américaines essentiellement issues du 18ème corps aéroporté américain donc des forces qui peuvent être projetées très rapidement et qui sont en mesure de tenir les frontières pour éviter un petit peu comme une tâche d'huile sans jeu de mots que la situation devienne plus grave mais au fur et à mesure des semaines des mois de négociations en fait cette force et cette coalition se renforcent de manière extrêmement substantielle il serait possible de déclencher des opérations militaires beaucoup plus tôt mais les responsables américains les responsables politiques choisissent d'attendre pour renforcer cette coalition pour qu'il y ait justement un avantage numérique et qualitatif extrêmement important et le nombre de pays membres de cette coalition est aussi quelque chose d'important en réalité qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là et bien l'essentiel des forces de l'OTAN qui étaient disposées en Allemagne fédérale ou qui étaient prévues pour être engagées en Allemagne fédérale pour résister aux rouleaux compresseurs soviétiques et bien essentiellement ce sont ces forces-là qui vont être déplacées dans le Golfe c'est ce septième corps américain et puis toute une série de forces qu'il s'agisse des Français ou des Britanniques ou d'autres pays également on peut dire que les opérations ont été influencées ont été marquées sur plusieurs plans sur plusieurs niveaux tout d'abord sur le niveau stratégique il y a eu un impact absolument majeur absolument massif de ce qu'il a été appelé à l'issue de ce conflit les multiplicateurs de force alors les multiplicateurs de force vous en voyez sur cette image au moins deux vous aurez reconnu un avion radar un avion de commandement et de contrôle mais vous voyez aussi sur la droite de l'image le ravitailleur qui permet en fait de poursuivre les missions et de garantir l'endurance de ces moyens aériens donc on parle typiquement ici de multiplicateur de force il faudrait parler également de conduite de la guerre électronique qui a joué un rôle extrêmement important on a évoqué dans l'introduction le rôle et l'importance massive de l'aviation et des bombardements donc je ne vais pas y revenir il faut parler des opérations de force spéciale il faut parler des moyens opératifs ou stratégiques je crois qu'on a évoqué les SCUD ou les missiles à longue portée et puis bien sûr la barrière défensive des missiles de défense SOL-R qui a visé à stopper ou à réduire l'impact de ces armes et puis il y a un dernier élément qu'il ne faut certainement pas oublier c'est les opérations d'information les opérations psychologiques qui ont joué un rôle extrêmement important et qui expliquent qu'en l'espace de seulement quelques heures les forces coalisées se retrouvent face à face avec quelque chose comme 80 000 personnes qui souhaitent se rendre et on a parlé tout à l'heure de la logistique le véritable défi logistique a résidé entre autres dans cette opération qui a visé à prendre et canaliser ces flux de réfugiés pour pouvoir suivre la cadence de l'offensive sur le plan opératif il y a beaucoup de choses à dire je vais me limiter à un point qui je pense est essentiel et ce mot d'ordre c'est le leitmotiv des années 1980 ou des années 70 dans le commandement américain c'est ce qu'il convient d'appeler Air Land Battle 2000 et il y a un architecte de ce concept de Air Land Battle 2000 c'est le général Creighton Abrams j'en reparlerai tout à l'heure Abrams qui a donné son nom évidemment au char Abrams que vous avez sur cette illustration et il ne s'agit pas il ne faut pas confondre cette révolution dans les affaires militaires ou ce blitzkrieg à l'américaine ce n'est pas uniquement un véhicule le char Abrams qui va personnifier ce changement de mentalité mais c'est quelque chose qui va bien au-delà donc il s'agit non seulement de formations blindées ou de formations de chars de combat qui sont capables de tirer en mouvement et qui sont capables d'aller beaucoup plus vite que les générations d'engins précédents mais il s'agit aussi de faire en sorte que tous les engins d'accompagnement qu'il s'agisse de sapeurs de chars qu'il s'agisse de véhicules de combat d'infanterie puissent accompagner cette charge blindée très rapide il s'agit aussi d'augmenter le tempo le rythme des opérations militaires le cycle du commandement doit être intensément accéléré et puis je dirais il y a un dernier élément qu'il ne faut pas sous-estimer non plus c'est la mentalité de ces formations ou de ces unités de cavalerie ou de ces unités blindées vous savez que on a parlé de la guerre froide tout à l'heure et bien pendant 30 ou 40 ans ces formations blindées ces formations de cavalerie américaine elles ont été endoctrinées à une chose c'est le combat retardateur c'est qu'il faut canaliser l'adversaire et lui infliger le plus de pertes possibles mais enfin l'OTAN était quand même engagée dans un combat essentiellement de nature défensive et bien à la fin des années 1970 Creighton Abrams a modifié cette philosophie d'entreprise cette philosophie militaire pour dire maintenant vous avez les outils vous avez les moyens pour vraiment percer pour amener le combat vers l'adversaire et donc l'OTAN a au début des années 1990 une doctrine qui est extrêmement agressive et extrêmement offensive et quand on parle de blitz ou de blitzkrieg sur cent heures le président a évoqué cette génération d'officiers qui ont été formés à cette époque-là alors j'en connais un certain nombre qui sont devenus des collègues c'est peut-être pas tout à fait un hasard si le casque de l'armée américaine qui a été introduit dans les années 1980 s'appelle le Fritz donc c'est vraiment cette blitzkrieg cette étude de la blitzkrieg allemande de la seconde guerre mondiale et puis bien sûr des opérations mécanisées israéliennes durant les années 60 et 70 explique cette agressivité extrême de la doctrine des américains et de l'OTAN de l'époque qu'est-ce qui se passe durant ces opérations militaires qui vont être déclenchées le 17 janvier 1991 et se poursuivre jusqu'au jusqu'au 28 février donc c'est un petit peu plus qu'un mois de combat et de bombardement la véritable phase de l'invasion terrestre que vous avez ici elle ne va durer que trois jours elle va être déclenchée seulement le 24 février après une longue préparation aérienne donc des frappes aériennes extrêmement intensives le plan il est relativement simple on peut le subdiviser en trois parties une première partie qui vise par une poussée des éléments on va dire les plus disparates les plus lents ça ne veut pas dire que qualitativement ces éléments sont moins bons mais c'est essentiellement la coalition des pays arabes avec le corps des marines renforcée par des unités de l'armée américaine qui va mener cette opération cette poussée en direction de Koweït City et ici l'objectif il est extrêmement simple c'est de fixer l'essentiel du dispositif de l'adversaire donc toutes les formations qui sont réparties le long de la frontière et puis les formations je dirais lourdes les plus importantes les plus significatives qui sont dans Koweït City et sur cette presqu'île de Carg qui sont prêtes à faire face à un débarquement à tout moment possible des américains donc la première manœuvre vise à fixer l'adversaire dans son dispositif et quelque part de conforter en fait la réflexion de Saddam Hussein dans un deuxième temps il s'agit d'une poussée enveloppante des unités de cavalerie des unités légères des unités les plus rapides qui sont disponibles à la coalition donc c'est essentiellement le 18e port américain donc avec des hélicoptères avec des parachutistes qui va totalement envelopper le champ de bataille et tout le dispositif de combat de l'adversaire et donc quelque part qui empêche tout ravitaillement et qui va empêcher tout repli de ces unités de l'armée irakienne et puis ensuite on arrive si j'ose dire à l'effort principal l'effort principal il va être mené par le 5e corps du général Tommy Franks qui deviendra ensuite le responsable des opérations militaires dans les Balkans plus tard et vous avez ici la percée principale de ce point blindé non seulement américain mais coalisé puisqu'il y a là la division blindée britannique les français auraient voulu également se trouver ici au coeur du dispositif et au coeur de l'action je vais y revenir dans quelques instants malheureusement ils n'ont pas pu le faire cette poussée blindée a bien sûr percé à travers ce dispositif d'écran le long de la frontière a anéanti la réserve opérative et stratégique des Irakiens donc essentiellement ces divisions de la garde républicaine et puis c'est porté ensuite sur Coexity et on a retrouvé un petit peu les relents de la seconde guerre mondiale à savoir qui atteindrait Coexity le premier de ces différents éléments des forces coalisées je vous ai dit tout à l'heure que le centre de l'action l'effort principal il se situe au centre et les britanniques ainsi que les français veulent tous les deux faire partie de cette coalition au point le plus décisif alors pourquoi est-ce que les britanniques vont obtenir ce mandat et pas les français et bien il y a une double raison pour cela première raison les britanniques ont introduit au début des années 1980 un char de combat qui s'appelle le Challenger ce char Challenger il est bien connu dans la région parce que c'est une évolution du char Chieftain qui a été à l'origine conçu, développé pour l'Iran pour le char d'Iran donc c'est un engin qui convient tout à fait dans les conditions dans le terrain local il n'y a aucun problème avec cela le véritable problème du Challenger c'est qu'il a un nouveau moteur très puissant moteur Rolls-Royce et ce moteur manque de fiabilité ce n'est pas les questions tout à l'heure du F-35 ou de l'aviation mais les chars aussi ont des problèmes techniques de temps en temps et donc les britanniques font une analyse extrêmement pointue on a parlé de logistique et de professionnalisme dans la logistique tout à l'heure donc les britanniques savent qu'au début de l'opération ils ont un nombre limité de moteurs de rechange pour ces engins et ce nombre limité de moteurs pour ces engins les empêchent de progresser de pousser avec leur division blindée avec leurs deux brigades blindées au-delà de 120 km de profondeur ensuite ils n'ont pas suffisamment de pièces de rechange ou de moteurs de rechange ils ne peuvent pas aller plus loin et donc quelque part c'est cette première division blindée britannique qui va recevoir la mission honorifique d'effectuer cette première percée de ce premier saut du corps blindé coalisé pas pour une raison de qualité des troupes bien que la qualité soit remarquable et au-dessus de tout soupçon mais essentiellement pour des questions logistiques les britanniques ne sont pas capables de pousser au-delà de ces 100 km initieux et puis les français les français le président Mitterrand voulait une présence et un drapeau français dans cette poussée principale et malheureusement cela n'a pas été possible cela n'a pas été possible pour une raison très simple c'est qu'à l'époque le char de combat français c'est l'AMX-30 B2 que vous avez ici sur cette photo c'est un engin d'une génération disons précédente qui est certainement sous-qualifiée et qui est sous-performante par rapport à Brahms ou aux challengers de la coalition ce n'est pas tellement ça le problème le véritable problème c'est que l'armée française compte à l'époque 8 régiments de chars de combat et aucun régiment professionnel donc ce sont uniquement des conscrits ce sont uniquement des miliciens il y a quelques engagés volontaires de longue durée et chacun de ces régiments au sein de l'armée française qui font partie de cette coalition OTAN dans le sud de l'Allemagne chacun de ces régiments compte une compagnie ou un escadron pour être plus précis professionnalisé et donc ce qui a dû être fait ou ce qui a dû être fait avec les ressources à disposition de l'armée française à l'époque en 1991 et bien c'est de prendre toutes les unités tous les escadrons professionnels de les fusionner dans un régiment qu'on a décidé d'appeler le 4ème régiment de dragons et donc au final l'armée française ne dispose qu'un seul que d'un seul régiment de chars de combat qui peut affronter l'armée irakienne et pour cela et bien évidemment c'est impossible de confier une mission d'attaque frontale à une division blindée française mais qui n'a de blindée que le nom puisqu'il n'y a qu'un seul régiment de chars de combat et en plus ces engins sont comme je l'ai dit tout à l'heure relativement anciens et relativement peu mobiles ou en tout cas pas assez mobiles pour accomplir cette tâche par contre les unités professionnelles de l'armée française elles sont équipées d'engins légers ce sont des unités réparties dans le sud de la France ou réparties à l'étranger outre-mer ce sont des régiments de cavalerie des régiments de dragons équipés d'un véhicule blindé à roux roux-canon MX-10 RC et ce véhicule en fait se prête tout à fait aux missions de reconnaissance aux missions d'enveloppement de reconnaissance en force et donc malgré les réticences que vous pouvez imaginer du président français il a fallu se résoudre à mettre le contingent français ce qu'on a appelé la sixième division lagère blindée ou la division d'Aguet en fait à l'extrême gauche du dispositif malgré la volonté politique qui était très importante pour lancer une discussion sur les leçons que l'on peut retirer de ces opérations militaires alors j'ai parlé de la blitzkrieg cette vision extrêmement cette doctrine extrêmement offensive agressive qui s'est développée à la fin des années 1970 et qui a percolé dans l'armée américaine en tout cas en Europe durant les années 1980 et vous avez ici trois des personnages qui personnifient cette doctrine Airline Battle 2000 Creighton Abrams qui est un héros médaillé ancien commandant de bataillon durant la bataille des Ardennes en 1944 et qui a repris la fonction de chef d'état-major des armées américaines juste après la guerre du Vietnam dans les derniers mois de la guerre du Vietnam Abrams a été un architecte quelqu'un d'extrêmement important dans la politique de sécurité américaine parce qu'il a pris le taureau par les cornes et il a décidé de moderniser de modifier en profondeur le concept de conscription de l'armée américaine son organisation de renforcer sa mécanisation et donc quelque part c'est lui qui a abandonné la conception du draft c'est-à-dire de la conscription et qui a créé à partir de 1976 ce qui s'est appelé l'AVF All Volunteer Force donc le concept de professionnalisation de l'armée américaine c'est Abrams qu'il a mis en oeuvre qu'il a mis en place et si je vous parle de la guerre du Vietnam donc ce fiasco militaire et politique des années 1960 c'est parce que les deux personnes que vous avez au sommet de la page ou de cette image Colin Powell et Norman Schwarzkopf étaient tous les deux des commandants de bataillon Schwarzkopf a officié pendant la majeure partie de la guerre du Vietnam comme conseiller militaire auprès de l'armée du sud Vietnam donc toutes les personnes qui étaient je dirais aux responsabilités dans l'armée américaine avaient clairement la perspective de ceux qui s'étaient passés au Vietnam et voulaient absolument sans la franchir et ressortir de là donc on voit que non seulement au sein de l'armée américaine mais désormais pour ce que je vous ai expliqué de l'armée française on va réfléchir en termes de projection de force et pour projeter des forces on va réfléchir en termes de professionnalisation de ces forces et c'est ce qu'on va voir en Europe durant toute la décennie 1990 et la décennie 2000 l'autre conséquence et puis ensuite je laisserai la parole à Adrien de nouveau l'autre élément qui est significatif sur le plan de l'histoire militaire c'est qu'à partir de maintenant il faut arrêter la schizophrénie on ne peut plus d'un côté répartir les conflits en guerre de haute intensité et de l'autre côté dire qu'il y a de la basse intensité ça ça ne fonctionne plus en réalité même lorsque vous vous trouvez dans une situation de projection même contre une armée qui n'a pas le rang ou la technologie ou l'expérience ou le degré de professionnalisme ou le matériel high tech des forces européennes et occidentales et bien vous vous retrouvez quand même dans une situation de haute intensité donc il devient difficile d'avoir ce paradigme haute intensité d'un côté basse intensité de l'autre et encore une fois pour ce qui est de l'armée française qui avait en fait deux armées en une qui avait une armée de conscription qui était son engagement au profit de l'OTAN en Allemagne et qui avait de l'autre côté une armée professionnelle pour être engagée outre-mer et dans les colonies et bien vous voyez qu'à un moment l'argent manque pour financer ces deux armées en une et donc la plupart des armées européennes durant les années 1990 vont fusionner en fait ce corps professionnel et de milice il y aura différentes étapes mais on va clairement vers une volonté de projeter des forces pour les forces pour les pays européens et bien sûr on va dans la direction de la professionnalisation à l'époque on en est bien sûr revenu depuis une conclusion un peu inattendue parce qu'elle est assez assez rare dans l'histoire militaire c'est que Desert Storm est un choc est une surprise sidère pour les Irakiens battus à plat de couture mais elle sidère aussi les vainqueurs on ne s'attendait pas à une victoire aussi écrasante Desert Storm paraît être la consécration du potentiel que permettent les nouvelles technologies la guerre n'est plus pareille l'armée américaine perd une centaine de morts pour des résultats pareils pour avoir neutralisé un tel corps de bataille ennemi qu'on considérait comme redoutable on l'a vu avant dans la présentation sur l'armée irakienne on paraît entrer dans un monde des nouveaux possibles l'outil militaire dorénavant peut être utilisé à moindre coût du moins en part humaine et obtenir des résultats décisifs cela encourage la dynamique qui va pousser l'Occident à se lancer dans des logiques un peu d'opération militaire de police on punit le méchant relativement rapidement à moindre coût de nouveau en termes de perte humaine et on règle le problème et on aboutit une situation pérenne les désillusions vont être rapides dès 1992 parce qu'il y a autant de troupes dans le golfe persique on en détourne vers la Somalie on va sauver les populations somaliennes on s'engage on connait tous l'épisode de Black Hawk Down donc cela débouche sur la bataille de Mogadishou et cela débouche sur le retrait américain de force américaine en l'occurrence défaite on retrouve ce type de problématique peu après puisque nous avons allié de force contre la Serbie en 1999 donc pour mémoire il s'agit de forcer l'armée serbe d'évacuer le Kosovo on a encore à ce moment là des airstorms en mémoire donc on estime l'OTAN estime que quelques jours de frappe aérienne on a prévu des cibles pour quelques jours quelques jours de frappe aérienne contre contre la Serbie suffiront à faire plier le régime de Slobodan Milosevic on y arrive après 68 jours d'opérations aériennes le rendement est moindre que ce qu'on avait l'air de le promettre des airstorms parce que des airstorms gardera cette particularité d'un adversaire irakien qui n'était pas conscient de sa propre faiblesse donc qui va affronter le fort sur un terrain qui va favoriser ce dernier et offre en quelque sorte sa défaite à l'adversaire bien peu bien peu d'ennemis des forces américaines recommettront ce type d'erreur par la suite et puis la boucle se boucle à nouveau nous nous retrouvons donc les américains en Irak en 2003 de nouveau avec une opération éclair puis le basculement dans la contre-insurrection que l'on connaît et nous avons évidemment l'épisode afghan qui vient de se terminer comme l'on sait les conséquences des airstorms en effet ont été profondes elles ont été longues elles définissent peut-être encore un peu maintenant notre actualité pour terminer quelques propositions ou références bibliographiques donc il y a une dizaine d'années la RMS avait consacré un numéro spécial à des airstorms un numéro fortement recommandé parce qu'il a il a la particularité d'inclure les témoignages de quasi tous les commandants de régiments français engagés dans l'opération d'Aguet la composante française de Desert Storm on se l'a une lecture fortement recommandée et puis la littérature sur tempête du désert ou Desert Storm est pratiquement infinie on retiendra ces deux volumes parce qu'ils ont ces deux ouvrages parce qu'ils ont le mérite d'être récent ils ont été publiés en 2019 et 2021 respectivement et intègrent et intègrent la facette intègre bien et de manière relativement complète la facette irakienne de l'opération l'autre côté de la colline voilà nous en avons terminé si vous le voulez bien on peut passer aux questions abonnez-vous tout